Musique Atteinte du paludisme, cette fillette est référée à la guérisseuse par ignorance de ses parents. Il fallut l'intervention d'amis à sa famille pour que la malade soit conduite à l'hôpital pour y recouvrer la santé. Ce sketch de tout petit, des écoles maternelles de Toumoudi, à l'initiative de l'UNAFESI, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, pour sensibiliser les enfants de moins de 5 ans et leurs parents sur le paludisme. Le paludisme est la première cause de mortalité et les victimes les plus touchées, ce sont les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc nous pensons que la maternelle est le lieu le plus indiqué pour pouvoir sensibiliser. Sur 100 décès dus au paludisme, 96 concernent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Face à ces chiffres, l'UNAFESI et la ministre-gouverneure du district autonome en des lacs recommandent le changement de comportement. Pour éviter le paludisme, madame la ministre voudrait recommander d'abord la propreté. Il faut éviter les eaux usées, il faut pulvériser, autant que faire se peut, il faut aussi utiliser les moustiquaires imprégnés. Le combat contre le paludisme, l'UNAFESI y est engagé à travers le projet Voie Essentielle de l'ONG Internationale MECAP Africa. La structure de défense des droits des femmes handicapées a déjà contribué aux campagnes de sensibilisation sur la santé de la reproduction, la lutte contre le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B du ministère de la Santé. Cette symbolique marque le couronnement de 4 années d'études et de travail. Ces étudiants au nombre de 154 viennent d'obtenir leur diplôme de bachelor en administration des affaires, en sciences informatiques et mathématiques, en sciences politiques et ingénierie mécanique. Après 48 mois de formation théorique et pratique passés à l'Université internationale de Grand Bassam, ils sont désormais outillés et prêts à apporter leur contribution au développement de leur pays. Mes efforts ont payé. Avec l'éducation que nous recevons, nous avons les ressources nécessaires pour proposer des solutions ou des initiatives afin de résoudre les problèmes qui nous seront présentés. Côté sur nous, on produit un travail agréé, bien fait. Pas seulement de travailler, mais il faut persévérer dans ce qu'on fait. J'ai donné des conseils dans le savoir-faire, également dans le savoir-vivre. Ça aide à s'insérer. Concernant l'incession socio-professionnelle de ces nouveaux diplômés, le président de l'Université de Grand Bassam se veut rassurant. Notre objectif final, c'est de permettre à ces jeunes gens d'avoir un emploi. Et de ce point de vue, nous avons pris des contacts avec plusieurs entreprises. D'abord, dans notre conseil d'administration, nous avons des hommes d'affaires prêts à nous aider à caser nos étudiants après leur formation. Trois étudiants ayant réalisé les meilleurs résultats dans leurs filières respectives sont récompensés. Chacun des lauréats bénéficie d'une bourse d'études, d'une tablette et d'une collection de livres pour une valeur totale de 12 millions de francs CFA. Créé en 2007, l'Université internationale de Grand Bassam compte aujourd'hui 812 étudiants provenant des différents pays de la CDAO. Les ressortissants du département de Bondoukou vivant à Saint-Pédro ont un nouveau chef accoutumier, en la personne de Nenna Kumantakiyaou. Il a été intronisé à la place Ado en présence des fils et filles de Bondoukou résidant dans le département de Saint-Pédro, qui attendent beaucoup de leurs nouveaux chefs. Nous attendons de ces chefs pour nous rassembler, pour s'organiser. Tout chacun a un problème, que nous nous mettons ensemble pour résoudre ce problème, pour que nous puissions vivre ensemble. Qui nous soutient pour nous aider dans nos activités ? A peine intronisé que le nouveau chef accoutumier des ressortissants de Bondoukou résidant à Saint-Pédro a reçu des conseils des autorités présentes à la cérémonie. Nenna Tati, vous devez rassembler et nos points divisés. Vous serez beaucoup critiqués, mais transformez ces critiques en conseils, car elles vous permettront d'atteindre votre objectif. J'exprime toute ma fierté pour votre organisation, pour l'organisation de cette communauté, parce que vous participez à nous aider à faire passer les messages. Vous participez avec nous à la cohésion sociale. Le nouveau chef des ressortissants de Bondoukou, vivant dans le département de Saint-Pédro, Kwame Yaoutaki, s'engage à promouvoir davantage la cohésion sociale. Quand tu diriges un peuple, il faut être patient. Lorsqu'il a accepté de diriger, c'est pour ressembler mes peuples, et pour mettre la paix dans d'autres familles, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve en paix. Les autres chefs de communauté ont apporté leur soutien à Kouma Takiyao, à qui ils ont formulé des vêtes de réussite dans la consolidation de la paix et de la cohésion entre les peuples de Côte d'Ivoire.